bonsoir tout le monde on se retrouve pour un dépannage de game boy il y a les deux là il y en a une qui fonctionne et l'autre qui a un écran plus ou moins hs je vais vous expliquer le problème tout de suite alors nous allons passer de ceci je peux zoomer donc là on peut voir que il y a des lignes en moins sur deux côtés à celle-ci qui a déjà été réparée que j'avais déjà fait et où nous pouvons voir que il y a toutes les lignes c'est d'autant plus flagrant si on met le contraste à fond sur les deux consoles voilà donc je vais essayer enfin je vais essayer je vais la dépanner pour cela nous avons besoin simplement d'un tournevis Nintendo je ne sais pas exactement le nom c'est un tournevis je ne sais pas si je peux faire la netteté non c'est un tournevis qui a trois dents c'est comme un cruciforme mais au lieu d'en avoir quatre il en a trois ah bah si là là on le voit mieux voilà c'est les tournevis de utilisé par nintendo c'est le standard nintendo vu qu'il y a que qui les utilise nous avons besoin aussi d'un cruciforme lui c'est un vrai cruciforme je crois qu'on peut voir la différence entre les deux si le point veut bien être fait et éventuellement d'un petit plat voilà donc on va y aller tranquillement je vais mettre la musique dmsr parce que la bande son est excellente msr jeu une casse ouais c'est parti déjà on tire les piles peut-être un peu fort la musique ça a l'air d'être ça a l'air d'être mieux voilà donc les piles sont retirées on va dévisser les six vis qui sont ici ici et dans le compartiment avec le trissif le tournevis nintendo j'ai y arrivé hop voilà hop 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 Non, ça ne se voit pas, héhé, pour voir bien l'empreinte. L'empreinte d'une vis, voilà, là on le voit bien que c'est trois dents, voilà. Donc les vis, on les met de côté, forcément, il ne faut pas les perdre. Là, normalement, il y a tout qui vient, voilà. 1, 2, 3, ah, il en manque une, ah oui, il n'y avait pas, peut-être mal dévissé. Pourquoi tu ne peux pas descendre ? Voilà. Elle est descendue, donc voilà comment ça se présente l'intérieur d'une Game Boy Fat. Et nous, ce qu'on va devoir faire, c'est dévisser ici avec un cruciforme, afin de basculer la carte mère. Je vais y arriver. C'est dévisser ici avec un cruciforme. 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 il y a des vis un petit peu partout en tout il y a dix vis je serai un plus gros plan tout à l'heure quand je remontrerai voilà alors là c'est la partie un petit peu délicate soit vous tirez délicatement sur la carte mère là elle vient toute seule parce que je l'avais déjà démonté pour nettoyer la coque et ça vient plus ou moins tout seul mais sinon si vous avez vraiment du mal faudra dévisser décoller la vitre et appuyer sur sur l'écran délicatement ça recollait un petit peu je vais me servir du petit tournevis car il faut savoir c'est collé à la base l'écran il est collé ça on n'y touchera plus pour le moment maintenant que vous avez la bête démonté comme ceci il faut mettre un truc quelque chose merde j'ai pas pris j'ai pas pris j'ai pas pris j'ai fait con voilà ça fera l'affaire c'est une vieille enveloppe c'est pas conducteur ça fera l'affaire voilà vous allez glisser entre les cartes histoire qu'il n'y ait plus aucun contact là c'est parfait après chose très importante on va travailler sous tension on remet les piles on va mettre le cache pile pour plus de stabilité et j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure il faut un fer à souder sans éteint c'est pas forcément top par contre là je vois qu'il est sale donc j'ai le branché et j'ai cherché tout ce qu'il faut pour le nettoyer je reviens c'est sûr qu'il faut bien C'est parti ! Donc ça, c'est impeccable pour nettoyer les fers à souder. Et tant que le fer à souder chauffe... Je ne sais pas trop comment le poser. On va le poser dans le champ, caméra... Voilà ! Il va falloir délicatement retirer la petite mousse qu'il y a à ce niveau-ci. Et puis, toute la petite mousse là. Pour ça, il faut décoller délicatement une partie. Et généralement, ça vient assez bien. Enfin, ça, il y a... Forcément, il y a la colle qui est restée. Là, on peut voir la colle qui est restée sur le côté. Et ça, il faut le retirer. Héhé ! Une Wii U ! Ouais, une Wii U ! Une Wii U, forcément, hein ! Une Wii U ! Voilà ! Voilà la Wii U ! Comment ça va, STB ? Voilà ! Hop ! Donc là, on va retirer délicatement. STB, réparateur officiel. Forcément... ah ça veut pas venir je vais le faire en or en or cam ah d'accord elle veut pas venir ça va impec et toi j'ai restauré une game boy la semaine dernière ah ouais bah là c'est un problème d'écran j'avais le même problème sur ma game boy et là c'est la game boy à ma soeur voilà c'est en train de partir je ne mens pas donc on va le remettre délicatement sur on va essayer de recoller délicatement sur la petite mousse hier une super nes une ps4 fat ouais c'est bon c'est fini les messages ou pas dans le téléphone je parle voilà donc maintenant qu'on a retiré de la petite mousse ici bas le but du jeu ça va être de venir chauffer délicatement à ce niveau là parce que là nous pouvons le voir si j'y arrive hop il manque pas mal de lignes bon là le contraste il est à fond oui chauffer les connectiques pour effacer les traits je connais ouais hop me faire à souder chaud je sais pas s'il sera assez long où le câble limite j'ai dézoomer un peu désolé j'ai essayé de déplacer le la calme ce sera peut-être mieux hop on va laver la pin le pin du fer à souder donc c'est un fer à souder 20 watts que j'ai vraiment juste sur sur le fer un millimètre millimètre de plus merci voilà là c'est mieux pour optimiser les soudures je mets un peu de flux thermique sur la nappe ah ouais mais ça j'ai pas ça j'ai pas du tout donc le but ça va être de venir chauffer et là ça peut mettre énormément de temps alors pourquoi je bouge le fer à souder sur la nappe c'est pour éviter de la cramer parce qu'il y en a beaucoup qui appuie qui appuie et qui crame les nappes c'est pas bien simplement faisant des petites rotations ça chauffe ça met du temps certes mais ça évite de cramer la nappe c'est ce que j'avais fait sur la mienne et il n'y a plus une ligne qui manque je sais pas si c'est comme ça que tu fais sti en plus ça permet de voir ce qui est mal soudé et bien soudé voilà on peut voir une petite ligne qui clignote donc elle n'est pas encore tout à fait bien soudé je vais en passer un coup un petit peu partout d'ailleurs pour être sûr donc vous pouvez varier aussi suivant ce que vous avez comme problème pareil avec du flux thermique c'est plus rapide voilà si vous avez du flux thermique n'hésitez pas mais moi j'en ai pas après je suis vraiment amateur en termes de réparation console voilà voilà et là pour bien finaliser ce que je fais c'est souvent je repasse j'essaye de voir où les lignes clignotent pour essayer de vraiment refaire correctement les soudures donc là on pourra que ce côté là ça clignote plus du tout que ce côté là il en faut encore un petit peu je repasse un petit peu partout et voilà salut chris comment vas-tu de péto tout à l'heure là on peut voir que il ya encore quelques petits problèmes sur le côté et que là ça a l'air d'être beaucoup mieux le fer à souder parce qu'il ya toujours forcément un petit peu de plastique qui reste et là c'est impeccable n'y a plus rien voilà donc le temps que je débranche le fer à souder parce que ça sert à rien qu'il chauffe maintenant vous pouvez admirer la console qui est propre voilà voilà bien maintenant hein non 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 tout ce côté il n'y a pas encore une fois donc je vais me mettre de la console qui est propre et à ce moment là on va plutôt si on appuie, il est encore chaud, il faut attendre un petit peu que ça refroidisse mais sinon c'est impeccable on va retirer les piles et on va la remonter ça va je suis sur un appelletail sur dc je connais pas je connais pas tous les jeux malheureusement sur notre chère dreamcast on peut voir que la nappe elle est pas cramée comme certaines personnes mais qu'elle est belle on voit qu'elle a chauffé un peu mais elle est belle elle est pas trouvée, elle est pas condolé et maintenant nous allons la remonter donc pour la remonter forcément faut bien remettre les boutons et faire comme tout à l'heure ne pas oublier de mettre l'enceinte avec le pity des trompeurs qui est juste là au niveau de l'encoche voilà et là je vais zoomer pour un petit peu détailler les endroits où il y a des vis les vis qui sont là les vis cruciformes voilà voilà en fait il y en a partout où il y a les ronds blancs donc ici ici pour commencer j'ai caché tout on va le faire avec la gauche hop là hop là hop là hop là elle est propre elle peut qu'être propre si je dévisse si je la fais à la DCman c'est pas bon après ouais elle est relativement propre c'est comme la mienne la mienne était propre donc là et là pour les deux suivantes c'est du plastique donc c'est normal que je fasse un petit tour dans l'autre sens comme si je voulais dévisser avant de revisser ça évite d'esquinter le plastique là par exemple un petit tour on entend un petit clac et on revisse hier dans la PS4 j'ai enlevé des blatt grillés salut Jenny comment ça va c'est des usines à blatt les PS4 comment ça va Jenny comment vas-tu et bienvenue sur ce stream où on répare une Gameboy Fat donc là il y a ici 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 et ici les quatre suivantes ah merde on est revenu sur hop on change le CD de MSR next CD merci voilà hop j'ai entendu le clac je tourne pour visser comment tu t'en mets le pas pour tout remonter on va dire Jenny que c'est un petit peu mon enfin peut-être pas dans l'électronique mais dans la mécanique c'est un petit peu mon métier si je m'en mêle quand je démonte et que je remonte un truc je serai pas technicien de maintenance et salut DC toi au moment tu visse à l'endroit ouais quoi que tout à l'heure je visse à l'envers j'étais en train de regarder le chat j'étais en train de regarder le chat du coup la vis elle vissait pas et les deux dernières qui sont ici et ici je suis sûr de la musique d'MSR si vous voulez faire des clips allez-y c'est un jeu vidéo tant que ça craque pas c'est bon signe ouais c'est clair hop voilà nous avons mis toutes les vis et là nous pouvons donc finir de remonter on peut déjà appuyer un petit peu au niveau de l'écran aussi histoire que ça réadhère et d'éviter que la poussière passe voilà pas trop fort pas trop comme un bourrin et on referme et là on prend le tournevis trident le tournevis nintendo on voit très bien que c'est la mise au point voilà que c'est trois broches qu'il y a temps paillant ouais j'avais compris donc là nous revissons les vis de la coque 3 wing voilà le 3 wing le fameux 3 wing forcément on donne un petit coup dans le sens inverse histoire de pas cramer les pas de vis plastique on ne sert pas comme un bourrin dès que ça force on arrête au pire on redonne un petit coup à la fin salut Elcor comment vas-tu là par exemple je fais dans l'autre sens hop avant de revenir dans le bon sens j'ai dézoomé un petit peu j'ai dézoomé voilà donc les civis je savais que tu viendrais esti bah ouais et forcément il reste les devises dans le port pile pour le démontage je ne casse plus la tête avant de dévisser je mets un coup de W de 40 ça aide ça aide et prochainement après il y aura peut-être la même avec une déesse je pensais que c'était la charnière qui était pétée mais je vais vous montrer ça après c'est pas la charnière c'est la coque qui est pétée les vis de Game Boy sont très capricieuses ouais voilà on va remettre les piles et on va tester le tout voilà comment dépeiner une Game Boy en 35 minutes en parlant à un chat voilà donc là si on baisse les contrastes merde j'ai pas mis le jeu mais si ça marche très bien regardez-moi ça impeccable il y a absolument toutes les lignes ça marche pas mettre d'identifrice ouais comme sur les CD le plan système D hop peut-être que prochainement il y aura comment changer la pile d'un jeu Game Boy parce que là la pile est HS de ce jeu de Zelda la pile est HS voilà et je parlais de ma Nintendo DS cette semaine j'attends deux jeux Super NES un vidéo pack C52 et une PS4 le tout HS ouais mais je sais même pas où tu les achètes STB n'empêche ça avait marché ouais parce que voilà personnellement je vais vous montrer ma DS donc la charnière qui n'est pas HS la charnière est fonctionnelle encore c'est vraiment la DS qui merde parce que là on peut très très bien le voir c'est cassé voilà voilà donc je pense que prochainement j'ai essayé de me choper une DS avec un haut d'écran il y a juste cette partie là la partie noire mat à choper donc je pense que j'ai essayé de m'en choper une pour pas cher et je ferai le remontage de la DS ebay putain mais j'en trouve pas tant que ça des HS et la DS elle te résiste toujours j'en trouve pas tant que ça des HS franchement si tu m'en trouve une à bon prix une DS light noire à bon prix je suis preneur désolé il y a automode non la jap dort dans un placard j'attends d'avoir une réponse de dragon de dragon city je pense donc voilà si STB si tu m'en trouve une noire avec la charnière en bon état tu tu m'envoies un MP et j'essaierai de l'acheter à un prix raisonnable parce qu'il y a vraiment que cette partie là qui est HS tout le reste est fonctionnel donc voilà 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 c'était le live de réparation du Game Boy au niveau de l'écran un live assez simple sur ebay dans recherche tu tapes HS HS Dragon City HS Dragon City et bonsoir il panique bienvenue sur ce live qui est quasiment à la fin vu que on vient de réparer la Game Boy au niveau de l'écran qui avait des lignes en moi et là qui n'a plus de lignes ça fait quoi ? comment ça ça fait quoi ? je comprends pas ça fait quoi ? ça fait quoi ? ça fait quoi ? voilà des lignes en moi des lignes en moi et il y en a une à 9,80 à 9,50 bah si tu peux m'envoyer le lien sur le discord s'il te plaît parce que 9,50 ouais ça fait pas cher s'il te plaît mon cher Estibi s'il te plaît mon cher Estibi bah je vais peut-être reprendre sur du MSR tant qu'il est lancé vu que vous pouvez entendre la musique de fond en fait envoyer merci Esti merci à toi donc j'ai changé la catégorie j'ai coupé le téléphone et puis et puis on se retrouve tout de suite sur MSR peut-être que j'ai coupé le live et le remettre ça serait peut-être mieux comme ça au moins après il y aura YouTube le tuto il sera sur YouTube je fais ça allez à tout de suite sur cette partie là oui c'est du Kenwoo simulator pas de ma faute si MSR c'est du Kenwoo simulator le bordel donc voilà on va pouvoir conduire des voitures allez à tout de suite